Disclaimer, Frontières Virtuelles est un fan-projet à but non lucratif sous forme de fiction sonore. Nous vous recommandons l'usage d'un casque audio ou bien d'écouteur pour profiter au mieux de cet épisode. Cote Lyoko a été créé par Thomas Romain et Tania Palumbo, mais est aussi la propriété de Médiapticipation et de Dargo. Tous les droits leur sont réservés. Nous vous invitons à soutenir la licence officielle. Consultez la description pour accéder au téléchargement de l'épisode. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 Pour tout vous dire, ce signal n'a ni IP ni signature numérique. Pourtant, Yoko arrive à en capter son émission. Si je comprends bien, tu nous as fait venir car tu voudrais qu'on aille voir de plus près. C'est ça, en effet. L'idée est que vous alliez dans la zone, que vous fassiez le tour du signal avant de revenir. Il est situé dans les profondeurs du réseau. Profondeur du réseau ? C'est vrai, à l'époque, vous n'avez jamais eu besoin d'aller aussi loin. Le signal se trouve dans une strade en dessous du deep web. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, effectivement. Je vois ce que tu entendais par plus gros. Oui. Ça n'a vraiment plus rien à voir avec l'ancien Skid. T'as vraiment fait du bon travail, Jérémie. Je dirais une sorte de sous-marin. Il y a une certaine inspiration, oui. Si Hobbit est aussi avancé virtuellement qu'on le pense, je veux qu'on puisse prendre de l'avance au cas où. Oh ! Jérémie ! C'est... Mais ça t'a pris combien de temps pour réaliser tout ça ? Trois mois. J'ai terminé les préparatifs hier soir. C'est un pas le map au centre. Franchement, ça ne rigole pas. Je sais un Skid était cool, mais celui-là, on se croirait dans... Un vaisseau spatial. Ouais, comme tu dis. Pas mal, non ? C'est français. Le map s'adaptera à la zone où vous trouverez. C'est une sorte de mini-scan intégré au Skid. Vous êtes toujours en froid. Oui, on ne va pas en faire tout un peu non plus. C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou, Ed. Ah, tiens ! Cécile Opératrice nous fait la grâce d'une visite. Je viens surtout te faire la grâce et te commander un café. C'est très bien aussi. Expresso ? Expresso. Alors, quoi de neuf ? Eh bien, l'état de mon père ne s'améliore vraiment pas. D'ailleurs, c'est un peu pour prendre l'air par rapport à ça que je suis venue. Ok. Donc, sujet à bout. Non, je n'avais pas jusqu'à dire tabou. Mais si je pouvais penser à autre chose, ça me ferait du bien. Tiens, si ça t'intéresse, il y a les autres qui sont partis sur Yoko sans nous. Ah ouais ? J'aurais adoré les accompagnés. Mais comme tu le vois, je suis un peu seul à venir à la boutique aujourd'hui. Je vois, je vois. Au clit ? Non. Un truc bidule que Jérémy a vu dans le réseau qui l'intriguait, à ce que j'ai compris. Oh. Ok. Dis, t'es en chouette. Aude ! Ne le prends pas comme ça. Je suis curieux, c'est tout. Tu connais l'adage. Mieux vaut être seule que mal accompagnée. Dixit, celle qui se promenait avec Hervé et Nicolas, H24 au collège. Disons qu'en ce moment, je ne suis pas d'humeur et trompe, je dirais. Tu veux jouer un coche sur Audrey ? Non. Sérieux ? Son côté grand solitaire ne me fait plus autant rêver qu'avant. Je crois bien que j'ai tourné la page. Je vois, je vois. Et toi ? Il y a deux mois, j'ai rencontré quelqu'un à une soirée. Ah ! Et du coup ? Eh bien, ça a duré deux semaines et après on a rompu. Ah bah pourquoi ? Oh, une drôle d'affaire mêlant jalousie et pot de yaourt. Sous-titrage ST' 501 Le réseau a changé un peu, non ? J'en ai bien l'impression. En 16 ans, le web a fortement évolué. Tout le monde est connecté à Internet, que ce soit par Discord, Twitter, Facebook. Pas étonnant que la zone soit aussi active. C'est plutôt impressionnant. Je n'ai jamais vu autant de blocs de données et de lumières. C'est quoi ça, là-bas ? C'est un serveur qui centralise des sites. Là, dans un immense cube, il y a surtout des... Portfolios, on dirait. Et là, sans serveur de Minecraft. On en a encore pour longtemps, côté 3G ? Je dirais une petite heure. Pour passer le temps pour essayer de couper une saga MP3, pourquoi pas ? C'est que... Quoi ? C'est tout. Je sais que ça continue. Je sais. Vous avez vu du tout. Je sais. 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 Non, pas exactement. Vous attendez pour m'expliquer pourquoi nous nous demandons de nos explorateurs de s'enregistrer. L'esprit humain n'est pas là-dessus pour rester stable dans cette réalité. Les enregistrements ont été non plus importants pour nous. On y est. Qu'est-ce que... Tu voulais dire quelque chose ? Non, vas-y. Vous vous souvenez d'avoir déjà croisé quelque chose comme ça dans le réseau avant ? C'est la première fois que je vois ça. Dites-moi ce que vous voyez. On est dans les profondeurs du réseau. Cet endroit est la moins peuplée côté données. Les connexions y sont rares. D'après mes données, vous êtes arrivés à la strate du Marianas Web. C'est quoi au juste le Marianas Web ? Jusqu'ici, j'ai toujours cru que c'était qu'une légende. Un Internet caché qui, en théorie, demanderait l'utilisation d'un supercalculateur quantique. Il y a une limite. Ah bon ? Donc le réseau posséderait une fin ? Quand on plonge dans les profondeurs, oui. Une sorte de frontière virtuelle dans le réseau. Tu pourrais me transmettre une image ? En tout cas, nous sommes assez proches du signal. Et ce convoi est... comment dire ? Étrange. Dans cet immense mur, il y a comme une superstructure en forme de losange qui s'étend sur des kilomètres. Et elle émet des lumières blanches ici et là. Comme s'il s'était allumé. Allo Einstein. Bien silencieux d'un coup. A vrai dire les gars, je n'ai absolument aucune idée de ce que ça peut être. Wow. C'est bien la première fois que je t'entends dire ça. Les données recueillies par le skid n'ont aucun sens. On est face à une authentique anomalie dans le réseau. C'était quoi ça ? On se fait tirer dessus. Jérémy, on est attaqué. D'après les données ainsi que le sonar, c'est une sorte de... bâton. Oh oh. T'as vu sur les notifications ? Oui. Oh Pete. Bon, j'ai mis un jour l'armement du skid. Vous devriez pouvoir répliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, on ne tient aucun effet. Mais ils sont faits en quoi, ceux-là ? Pas le choix. Va devoir se planquer là-bas. Il y a une cavité près du losange. Hé, Ita, tu es sûre de ton coup. On ne sait pas ce qui nous y attend. C'est ça ? Ou on se fait tuer par ces types ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Regardez, là-bas ! C'est le vaisseau d'Hoplite qui nous a attaqué. Pourquoi ils n'avancent pas plus ? C'est comme s'ils avaient peur. Peur de quoi ? Le brouillage, je pense. Si cet endroit ne leur appartient pas, eux aussi doivent être affectés en se rendant dans la zone. Et comme ils sont contrôlés à distance... Ils ne peuvent pas avancer plus. Au risque d'être déconnectés du contrôle d'Hoplite. Ce serait l'explication la plus logique. En tout cas, cet endroit a son charme. Il y a un chemin par là-bas. Les couloirs sont affaistés de scie. On peut juger l'importance d'un secret aux défenses qui nous en séparent. Maintenant, on se pose un problème de taille. Lequel ? Une dévirtualisation ici sera définitive. Les règles n'ont pas changé. N'étant pas sur Lyoko, une dévirtualisation ne nous conduira pas au scanner. Attends, attends. Donc, tu veux dire que... Si on perd nos points de vie ici, nos données numériques seront éparpillées, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est pas vrai. Alors ça, c'est vraiment pas bon du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes arrivé à destination à ce que je vois. D'après les informations, ils étaient à proximité de la frontière virtuelle quand un de nos cuirassés les a pris en chasse. Ils ont décidé de se réfugier dans la cavité du Losange. Je ne pensais pas qu'on en appellerait à vous directement, mais ce genre de cas nous force la main. Je comprends parfaitement, Dr. Sutter. Préparez le câble. Nous allons à présent débarquer. Préparez le câble. 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 Mais quel type de cochon ! Tu devrais peut-être lui parler ? Pour ça, il faudrait qu'il d'aille m'écouter. Tu as bien vu comment il m'esquitte les fois que je suis ravie. On a trouvé quelque chose, j'ai l'impression. On dirait une commande là-bas. Fais attention quand même. Je... Je ne comprends rien à ces symboles. C'est très géométrique. Il y a forcément une logique mathématique derrière. La vache ! C'est quoi ça ? Ça fait mal ! Tout va bien ? Oui, ne t'en fais pas. En tout cas, évitez de toucher le terminal. Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Bon, stop ! Quoi ? Arrête ! C'est tout. S'il vous plaît, c'est pas le moment. Je pense avoir activé quelque chose. Je n'ai pas l'impression que ça ait changé quelque chose. À part les lumières au sol. Oui, ça forme un schéma. Comme des circuits électriques. Dites... Ça a été là-bas, quand on est entré ? Alors là... On a aucune idée. Je rêve ! Quoi ? Je n'arrive pas à croire ce que je suis en train de lire. C'est complètement irréel. Cette méga-structure est là depuis très longtemps visiblement. Elle a gardé des empreintes de vieilles données datant de 1989. Ce sont des relevés et des analyses. C'est clairement une étude. Une étude de quoi ? Et par qui ? Ce n'est pas au pied de ça. C'est certain. Ah ! Parfait ! Quoi ? J'ai désactivé le verrou qui a chiffré le skid à notre arrivée. Maintenant, elle va pouvoir repartir. Maintenant, elle va pouvoir repartir. Attendez, c'est quoi ce truc ? On dirait... une sorte de câble. Elita, qu'est-ce que tu fais ? Ce câble émet des données. C'est-à-dire ? Il vient du réseau, j'ai l'impression. Comme une sorte de transmetteur. C'est pas vrai... Un... un loup ? Plusieurs même. On ne devrait pas rester là. On s'éloigne des câbles. Plus on dirait qu'ils sont désorientés. Ils nous font même plus attention aux pièges. Après, ils ne bougent plus. Les câbles servent de transmetteurs aux monstres d'Oplit. C'est comme ça qu'ils contournent le brouillage opérant dans le losange. Je vois, c'était le cas. Tu parles à un comité d'Akai ? On a eu de la chance. Restons sur nos gardes. Maintenant qu'on sait qu'Oplit a trouvé un moyen de nous atteindre. Bonsoir, messieurs-dames. C'est un monstre qui parle ? Je n'en sais rien du tout, Ulrich. Bon ! L'homme loup, là ! Vous nous gênez ! Vous pourriez avoir l'obligence de dégager le passage ? Vous pourriez l'usage saluer son adversaire avant un combat en jeune. Non. Je ne pense pas que ce soit un monstre. Peut-être qu'Oplit a développé des monstres doués de paroles. Je sais rien. On va savoir avec ces types. Non. Il y a quelque chose dans son regard que j'ai déjà vu. Il y a très longtemps. Enfin... Je crois. De quoi tu parles ? Malita ? Ça va ? C'est le temps fou qui est derrière la destruction de Xana. Oh. Alors comme ça, vous connaissez Xana ? Xana a subtilisé des supercalculateurs partout à travers le réseau, il y a cela saison. Accumulant une puissance assez admirable qui, à l'époque, aurait pu dangereusement se rapprocher de la mienne. Imaginez la surprise quand, dans les données que les maîtres nous ont dérobés vient de voir, J'ai noté la présence du programme multi-agent que vous aviez utilisé pour l'adoptir. Un travail propre qui nous fait clairement odeur. Non. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est impossible. Ce n'est pas un monstre d'Oplit. C'est... C'est une intelligence artificielle. Comme Xana. Quoi ? Allons, allons, du calme. Je trouve ce terme particulièrement offensant à Aïta. Je préférerais davantage la domination de... Les camps. J'y tiens. D'ailleurs, tant qu'on parle de toi, une fois que j'aurai éliminé ces deux potes au air qui te tournent autour, tu viendras à moi. Alors là, il en est hors de question. T'es confus, Aïta. Ce n'était en aucun cas une proposition. Moi, je te propose un truc. Plais-t-il ? Aïa ! Aïta, maintenant ! J'en vais ! Oh non ! Le câble ! Ah ! Sale gasse ! Super Sport ! Lui aussi, sa présence dépendait du câble. Vu que c'est une IA, il ne peut pas se permettre d'être déconnecté de là où il puise sa source. Au moins, il nous fautra la paix à un bon moment. Là, on devrait vraiment y aller. Maisy Aïta, Aïta ! Aïta, je me souviens encore de ce jour. Un Noël comme l'humanité les a montants. Je n'ai jamais su le nom de ce petit bonhomme de neige que tu fais sonner ce jour-là. À qui parlez-vous ? À personne. Je réfléchissais à voir votre... Docteur Sutter. Ce n'est pas normal, Sam. C'est contraire à votre programmation, se parler à ce qu'on met quelque chose d'irracionnel. Plus que de m'envoyer sur le losange sans prendre le temps de juger vos adversaires. J'ose imaginer que ma prochaine mission sera mûrement réfléchie, cette fois. Attendez une minute. Terminé. Je vous en prie, ne me regardez pas comme si j'étais un virus vert. Je n'ai aucune intention de le laisser palaborer pendant des heures à m'expliquer sa logique imbécile. J'ai bien mieux à faire. Bon. Faises voile sur Carthage ! Sous-titrage ST' 501 Avec tout ce que vous me rapportez, plus les données captées par le skid... Mais dans quoi on s'est embarqués, bon sang ? Hum... Quand vous avez dit... Intelligence artificielle. Vous voulez dire... Comme celle que vous avez affrontée avant ? Je ne suis pas certaine que l'icône soit exactement comme Xana. Il avait un avatar virtuel en forme de... Loup-garou. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'Oplit possède des vaisseaux dans le réseau. Hum... J'ai donc bien fait le mettre à jour le skid. Mais ce qui m'intrigue, c'est ce monde à la bordure du Mariel Asweb que vous avez trouvé. On n'a à peine eu l'occasion d'explorer. En tout cas, plus on s'approche de cette frontière virtuelle, plus on est affecté par un brouillage. Cet endroit n'est mis sous le contrôle d'Oplit, n'a pas été créé par mon père, et ne semble pas lié à Xana. Pourtant, quelqu'un a forcément dû créer cet endroit. Je ne veux pas croire qu'un tel bijou technique soit apparu comme par magie. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai des courses à faire avant Noël. Quelle heure chez vous ? Euh, 19h. Et ne vous embêtez pas à ramener quoi que ce soit, on a tout prévu avec Aelita. Tu fais quoi ce soir, toi ? Moi ? Euh... Je passe Noël avec mon père. Comité très réduit. Il se sent trop faible pour qu'on ait du monde à la maison. Je comprends. Prends bien soin de lui. Merci. Bon, ben j'y vais. Bon, ben j'y vais. Maya, tu ne vas pas tarder à te voir arrêter. Les invités vont arriver. Mais enfin, Jérémy, tu vois bien qu'elle s'amuse, là. Je termine ma partie. Au fait, fiston, elle est où, ta femme ? On n'attend plus qu'elle. Qui sait ? Peut-être qu'elle a décidé de fêter Noël avec ses dossiers. Au moins, elle ne pourra pas le reprocher de lui manquer de respect. Vu qu'il ne parle pas, eux. Maya ! Oui, oui, je sais. Bon, je vais aller voir ce qu'elle fait. Maya, toi, tu accueilles les invités, ok ? Ouais, ok, papa. On fait comme ça. Tout va bien, Elita ? Plus je regarde, monsieur Puck, plus je me pose des questions. À propos de quoi ? Ma mère. Écoute, je n'ai pas envie de te faire de la peine, mais... Je sais. Depuis le temps, les chances qu'elle soit en vie sont assez minces. Ces types ont probablement dû... Enfin, bref. Je suis sincèrement désolé, Elita. Tu sais que je suis là si tu as besoin. Et même si des fois, elle te donne l'impression de t'en vouloir, Maya aussi. Est-ce que je suis une mauvaise mère ? Enfin, de quoi tu parles ? Ce n'est pas qu'une impression, Jérémy. Elle m'en veut. Elle m'en veut, car à chaque fois que je passe du temps avec elle, c'est pour lui faire la morale. Oh, Elita, n'exagère pas. Ok. C'est quand la dernière fois que j'ai réellement fait quelque chose avec elle ? Vas-y, je t'écoute. Exactement. Ce soir, c'est Noël. Le genre de moment qui, justement, sert à se rapprocher de ceux qu'on aime. C'est vrai. Tu as raison. Bon, c'est pas tout, mais je vais leur dire que t'arrives. Attends ! Oui ? Il y a quelque chose que je n'ai pas dit en revenant du réseau. Likant. Je... Je crois qu'il était là quand ma mère a été enlevée. Quand c'est arrivé, j'étais dehors. Je faisais un bonhomme de neige. Puis, un peu avant que les hommes en noir ne débarquent, il y avait ce loup. Ses yeux jaunes. C'était les mêmes que Likant. Tu sais, de nombreux loups ont les yeux jaunes, Elita. Oui, mais je te dis que le regard était exactement le même. J'ai eu la même sensation de malaise et de peur que ce jour-là. Ok. Et donc, ça confirmerait que Likant serait plus ancien que Xana ? J'en suis persuadée. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël, Ulrich. Ah, tu as recommencé à fumer. Le droit, c'est stressant. Ces dernières années, les gens se sont tous mis d'accord pour déclarer des litiges en même temps. Et moi, à côté, je nage littéralement dedans. Disons que fumer m'aide à me relaxer. Un peu. Hum, ok. Bon, ça suffit, ta tête de cochon. Ça me semble vraiment important qu'on parle, toi et moi. Ah ! Et tu veux parler de quoi ? De comment tu m'as largué avant le confinement ? Des quelques jours qu'il t'a fallu pour me replacer ? Es-tu vraiment sûr de vouloir mettre ça sur la table ? Là ? Aujourd'hui ? Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Je reconnais, j'ai mal agi avec toi. Et j'ai été injuste. D'ailleurs, pour ce que ça vaut, lui et moi, ça n'a pas duré. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ? J'ai cru comprendre que tu t'étais pas mal isolée ces derniers temps et... Alors c'est comme ça. Tu me brises le cœur. Puis trois ans après, tu me joues le numéro de celle qui s'inquiète pour moi. Je m'inquiète réellement pour toi, Ulrich. Peut-être. Sauf que maintenant, ce ne sont plus tes affaires. La place est prise ? Je t'ai pas l'impression. Joyeux Noël, Maya. Joyeux Noël, maman. Tu as passé une bonne soirée ? Ouais, ça va. J'ai quelque chose pour toi. Un doudou en forme de lutin ? Tu sais, maman, j'ai plus de cinq ans, hein ? Je l'ai depuis toute petite. Ce sont mes parents qui me l'avaient offert à Noël. Alors, je comprends tout à fait, ce n'est pas vraiment adapté à ton âge. Mais ça, c'est une partie de moi. C'est aussi ma façon de te dire que tu comptes énormément pour moi. Après, c'est vrai qu'il est pas mal. Un peu vieux, mais cool quand même. Il s'appelle Monsieur Puck. Prends un grand soin. Il est à toi maintenant. Merci. Au fait, tu ne m'as jamais parlé de papy et de mamie. Enfin, de ton côté. Ton grand-père était un scientifique. Il était vraiment incroyable. Il nous a quittés il y a longtemps. Bien avant que tu naises. Et mamie ? Je n'ai pas énormément de souvenirs la concernant. Elle a disparu quand j'étais toute petite. Je n'ai jamais su ce qu'elle était devenue. Ni même si je pourrais la revoir un jour. Il ne faut jamais perdre espoir, maman. Selon moi, perdre espoir est quelque chose de lâche. Et on ne construit pas de l'homme d'un meilleur en étant défaitiste. Peut-être qu'elle est là, quelque part. Peut-être qu'elle pense encore à toi. Peut-être qu'elle est là, quelque part. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Comédiens de doublage Maman Kim dans le rôle de Haelita Stones JPPJ dans le rôle de Jérémy Belpois Rafa 96 dans le rôle de Ulrich Stern Artial dans le rôle de Haud de la Robia Ayes dans le rôle de Elisabeth Delmas dit Sissi Iridescente dans le rôle de Yumi Ishiyama Adélix dans le rôle de Maya Stone Belpois Edgar dans le rôle de Lycan Non, c'est écrit majuscule Edgar dans le rôle de Lycan Icost dans le rôle du docteur Arnaud Sutter Evil Goethe dans le rôle de Kevin Smith Maxwell dans le rôle du père de Jérémy Showrunner Evil Goethe et Foxes Chargé de production Takumi Éditeur Ambroise du collectif Audiodidacte Illustratrice Tanouciano Design 3D Anocchiel Couverture Evil Goethe Mixeur, sound designer et compositeur Evil Goethe Dérechage Evil Goethe et Foxes Traducteur espagnol First Smartest Le relecteur espagnol Ace McDougall et Pérou Voix de l'intro et des crédits Chaos Remerciement Merci aux bêta-auditeurs pour leur retour ainsi qu'aux conseillers pour leurs conseils divers que ce soit scénaristique ou technique Merci à Priche pour l'autorisation d'utilisation de sa fiction journal de bord Sous-titrage ST' 501